Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode, 30e podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un autre film français qui est sorti en 1994 et qui est disponible sur la plateforme OCS, réalisé par le regretté Claude Chabrol, qui est L'Enfer. Alors, en préambule, moi je peux dire d'ores et déjà que j'ai beaucoup aimé ce film, donc je vous le conseille. Et si j'en parle, c'est qu'en fait il est disponible sur OCS que jusqu'à mercredi. Donc si le pitch vous interpelle, vous intéresse, allez-y, foncez, ça vaut le coup. Alors donc ça parle de quoi l'Enfer ? Avant tout on retrouve au casting François Cluzet, Emmanuel Béart, Marc Lavoine et Mario David entre autres. Ça parle de quoi le pitch ? Alors c'est donc un jeune couple un peu parfait, qui vit bien, qui est très très amoureux, qui vit dans un... et qui travaille dans une maison d'hôtes. Et tout ça va être un bonheur de courte durée, puisque le mari en fait devient de plus en plus soupçonneux vis-à-vis de sa femme et se transforme en jaloux maladif. Et qui va rendre en fait la vie de sa femme infernale, et lui va très 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 mal le vivre, évidemment. Voilà un petit peu le pitch. Alors il faut savoir à la base que c'est un scénario de Henri Joche Cluzo, le génial réalisateur qui nous a donné des chefs-d'oeuvre tels que Les Diaboliques, Le Corbeau ou Le Salaire de la Peur, entre autres. C'est un film en fait qu'il devait réaliser, qui avait commencé à tourner avec Serge Reggiani et Romy Schneider, sauf qu'il n'a pas pu l'achever pour différentes raisons. Et du coup en fait c'est Claude Chabrol qui reprend un petit peu le flambeau et qui va réécrire le scénario et donc le réaliser en 1994. Alors moi, comme je le disais, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Notamment de par l'intrigue et le scénario, l'histoire qui avait été écrite par Cluzo, reprise par Chabrol. En fait ce qui est très très bien, c'est qu'on est vraiment du point de vue du personnage masculin et justement on suit en fait sa maladie, sa lente maladie qui le rend complètement fou. Et on n'est jamais sûr en fait qu'il a tort ou il a raison. Que ce soit dans l'interprétation des comédiens qui est juste formidable, et notamment l'interprétation d'Emmanuel Béart, qui laisse vraiment en proie au doute en fait. On est vraiment, on ne sait jamais si ce qu'elle dit c'est vrai, parce qu'il y a des scènes où voilà, elle va raconter quelque chose et en fait elle fait le contraire. Du coup on n'est jamais sûr de rien. Et on est forcément en empathie avec le personnage de François Cluzet. Sauf que petit à petit ça bascule vraiment dans quelque chose de complètement taré. Il y a un changement de perception et de point de vue qui s'opère. En tout cas pour le spectateur. Notamment ce qui est très fort en fait dans la mise en scène de Claude Chabrol, qui est très classieuse, quasi invisible. Au départ pour épouser vraiment le bonheur des personnages. Et qui va peu à peu en fait adopter un autre style, aux accents un peu hitchcockiens, quitte à même citer d'autres genres tels que le thriller un peu horrifique. en adoptant en fait une mise en scène un peu plus étrange avec des cadres un peu débulés, des longs couloirs qui évoquent un petit peu les vertiges que traverse le personnage. Et tout ça renforce évidemment le sentiment du doute et la folie qui se dégagent. C'est un scénario, un script vraiment très très entraînant et du coup on est accroché quand même parce qu'on a envie de savoir dès le début du film si effectivement Emmanuel Béart est fourbe et lui ment. Donc on a envie, on a envie et puis ça fonctionne vraiment bien quoi. Donc moi c'est un film que je recommande, je l'avais jamais vu et même si j'avais vu quelques films de Claude Chabrol, c'était un film que je souhaitais vraiment voir depuis un moment. Donc je le recommande, il est disponible comme je le disais jusqu'à mercredi. Donc allez-y, ça vaut le coup. Je lui mets la note de 7,5 sur 10. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je vous dis donc à demain avec un autre film. Voilà.